Deux grands yeux qui captent les particules qu'on ne voit pas forcément. Cet appareil mesure à distance les émissions des véhicules grâce à la technique de télédétection. Le gros avantage c'est qu'on peut mesurer des dizaines de milliers de véhicules par jour. Le deuxième c'est que c'est sans contact, donc pas de possibilité pour le véhicule de savoir que le test est en train d'être déroulé. Et le troisième c'est que c'est vraiment en usage réel, donc on a des véhicules qui potentiellement ne sont pas bien entretenus. Pendant six semaines, à différents endroits de Bruxelles, plus de 130 000 véhicules sont analysés. Le résultat démontre que leur niveau de pollution est parfois bien plus élevé que celui indiqué par les constructeurs. Au niveau des voitures mesurées, les voitures diesel Euro 4 qui vont être interdites dans la zone de base d'émissions au 1er janvier, elles représentent à peu près 12% des voitures qui circulent, mais quasiment 50% des émissions de particules fines à l'échappement. Chaque année, la pollution de l'air est jugée responsable de 9000 décès prématurés en Belgique, dont 1000 rien qu'à Bruxelles. C'est aussi la cause d'un grand nombre de maladies respiratoires, cardiovasculaires, et ça a un coût. Un coût en nombre de médicaments, d'hospitalisation, coût en termes d'absentéisme au travail, donc c'est vraiment un enjeu de santé publique majeure. Pour améliorer la qualité de l'air, la région bruxelloise investit aussi 1 milliard d'euros de son budget annuel dans les transports en commun. Aucune région n'investit autant dans ces transports en commun, 40 km de nouvelles pistes cyclables, et puis on essaie aussi de favoriser les déplacements piétons, et donc d'essayer de mettre en exergue toutes les alternatives possibles pour que les gens puissent se passer d'une voiture individuelle. Cette étude est la première du genre réalisée en Europe. Elle rappelle l'urgence de la zone basse émission, supprimer progressivement les véhicules les plus polluants.